La Muse est... Mini Muse ! En direct du Val-de-Saône. Très belle confrée. Nous avons des signes qui nous accompagnent, donc c'est pour dire quand même. Il y a un petit peu d'eau quand même partout. Mais ce n'est pas une raison, on est de très bonne humeur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que hier, on a rencontré un auteur qui était super sympa. Cédric. Cédric, exactement. Cham. Voir la vidéo d'avant. On met les liens, etc. Et aussi, on s'est promené dans les aléas. Et il se trouve que j'ai trouvé un livre de chez Bambou Editions. Alors, Bambou Editions... Et je connais ça. Bah oui, bien sûr tu connais. Parce que Bambou Editions, il devrait nous donner des sous tellement on achète de livres chez eux. On devrait avoir une ristourne à force. Coucou Bambou ! Non mais c'est vrai. D'abord, ils ne sont pas loin de chez nous. On ira leur faire un coucou un jour, une petite vidéo live. S'ils sont d'accord, on mettra le lien en dessous. Ils ont fait les pompiers, les sisters. C'est chez eux, ça ? Donc ils ont Christophe Cazenov que tu as. Ah oui ! Qu'elle a interviewé, quand même. Donc voilà. Bref, on a pratiquement tout bon goût chez nous. Et dernièrement, j'ai vu, puisque je suis abonnée à Lauria, dernièrement j'ai vu une vidéo qui était très bien faite, très drôle et tout. Ça m'a donné envie d'acheter le livre. Ça s'appelle ? Que du bonheur ou presque. Que du bonheur ou presque. Et c'est Céline Charles qui fait ça. Et franchement, c'est un petit bijou. Il paraît hyper. C'est le quotidien de maman débutante. Donc c'est une jeune maman qui est sur copine.com, la créatrice de copine.com, que je ne connaissais pas, absolument pas. Mais je vais y aller, puis on va vous mettre les liens. Avec un K. Avec un K, exactement. Et donc qui fait des dessins. Alors elle explique qu'au début, elle ne voulait pas avoir d'enfant, que les enfants, voilà, sers du bruit, machin et tout. Elle raconte tout son quotidien, sans tabou et tout, du jour où elle a voulu avoir un enfant, au jour où elle a eu son enfant. C'est très, très drôle. C'est super bien fait. C'est super bien dessiné. C'est bien simple. Je l'ai commencé hier soir. Je l'ai fini aujourd'hui. Tout simplement, je suis très sommeille hier soir. Mais c'est un petit régal et un petit bijou. Je félicite franchement, non seulement l'illustratrice, mais aussi les éditions Bambou pour avoir eu ce tour de génie. Parce que c'est vraiment un très, très bon bouquin. Vraiment très, très drôle. Et j'espère l'avoir pour pouvoir faire une interview. Parce que pour lui demander, on va tous se retrouver là-dedans. Moi qui suis maman, que du bonheur, les dommages collatéraux. On t'en ressemble à Pamela Anderson au début. Enfin bon. Chez le médecin, les médecins qui accordent pas leur violon. Les réunions tardives. On va commencer la réunion. Non, là faut que j'aille chercher mon fils. Voilà. On va tous se reconnaître. On va tous rigoler. Et franchement, ça fait du bien. C'est vraiment de la poésie. C'est vraiment du bonheur. C'est des jolis petits dessins très sympas. Je vous le rappelle. Donc vous voyez à la fin, elle s'est mariée. Elle a eu même un deuxième bébé. Et puis en plus, même à la fin, il y a un petit plus. C'est des personnes qui suivent son blog. Et qui lui ont donné des idées qu'elle a mises en dessin. Je l'ai su, j'en aurais donné aussi. Mais bon. Rien n'est terminé. Puisque j'espère qu'on la reverra plus tard. Donc, un très, très bon bouquin que j'ai trouvé. On redit le titre. Que du bonheur ou presque. Mon quotidien de maman débutante. C'est Céline Charles ou Charlès. Ah oui. Voilà. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Sinon, vous le commandez. C'est chez Bambou Editions. On leur fait un petit coucou. On vous le... C'est pas. Conseil. Et si vous avez aimé la vidéo, qu'est-ce qu'on fait ? On met... Un pouce bleu. Un pouce bleu. Et puis on peut... S'abonner à la chaîne. On peut aussi... Regarder un petit vidéo. Et on peut également... aller sur le blog internet. Vous pouvez tout faire. Vous faites-le, hein. Et puis inviter les copains des copains des copains. Parce qu'on est les meilleurs. Les meilleurs. Les meilleurs. Ciao !